... Bonjour, je suis Catherine Juillard, responsable marketing et développement chez Vélux France, qui est le maître d'ouvrage de ce bâtiment, dans lequel vient de s'installer le nouveau centre de formation destiné aux artisans. Ce nouveau bâtiment, c'est 2200 m², avec deux niveaux, un rez-de-chaussée où l'on trouve le centre de formation et des espaces de présentation et de réunion dédiés aux clients. Et au premier étage, un espace tertiaire réservé aux bureaux et aux personnes des services logistiques et de l'agence Île-de-France commerciale qui travaille ici. Le projet initial de ce bâtiment, c'est une extension du siège social qui se trouve juste à côté. Et donc, l'objectif de ce bâtiment a été d'allier à la fois performance énergétique, donc basse consommation d'énergie, qualité architecturale du bâtiment et puis également un bâtiment qui privilégie les conditions de vie et le confort. Alors, la caractéristique principale de ce bâtiment, c'est le toit. Le toit est omniprésent. Finalement, ce bâtiment, c'est un gigantesque toit qui représente à la fois le parti pré-architectural puisque c'est un toit contemporain à la Mansart avec les brisies et les terrassons qui animent les toitures de Paris. Le toit, c'est aussi la coque protectrice de ce bâtiment qui contribue à ses performances de basse consommation puisque ce bâtiment atteint un niveau de 47 kWh par mètre carré par an. Et puis, le toit est également source de confort de vie grâce à la qualité de la lumière zénitale et la ventilation naturelle à travers les ouvertures en toiture. Le toit est une coque protectrice parce qu'il enveloppe complètement le bâtiment du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire que c'est comme un manteau qui recouvre l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Alors, le climat intérieur de ce bâtiment est particulièrement apprécié par les personnes qui y travaillent, de même que l'atmosphère générale avec lumière, ventilation, etc. Et donc, non seulement les personnes qui y travaillent, mais également les clients qui prennent plaisir à le visiter et pour certains déjà à y revenir. La laine minérale s'est imposée naturellement parce qu'en fait, elle était la mieux appropriée pour épouser grâce à sa souplesse d'utilisation toutes les parties spécifiques, architecturales et notamment les nombreuses ruptures de pente en toiture. La laine minérale est un excellent isolant avec des performances éprouvées, certifiées et qui, on le voit à l'usage dans ce bâtiment, apporte une isolation de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...